Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est à Rennes et on a le soleil avec nous on a vraiment de la chance on est à côté de Brikini il y a deux trois petits murs on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui ça part le problème là c'est que l'herbe elle est trempée mais comme jamais du coup à chaque fois qu'on va dedans on a obligé de sécher les chaussures ce qui est horrible c'est qu'on croit que c'est sec mais il y a plein de petites mousses entre les entre les pavés et ça nous trempe les pompes à chaque fois en fait oh là là je la refais ou quoi ? mais mec ça part c'est déchiré moi wesh vous voulez dire un truc sur youtube ? oui euh ils sont trop forts vous allez ouais ils sont trop forts ça va oh ça check allez ça ça check ça check c'est quoi ça check ? on aille voir la vidéo ? wizzigang d'accord wizzigang voilà le collège ça rappelle des bons souvenirs bon les gars ils ont repéré un petit spot c'est pas vraiment un spot c'est une tribune de foot et ils ont repéré des moves ah bah what ? wiiiis c'est de la télé j'espérais que tu l'aies filmé dans sa mère j'ai fait crever là j'ai fait crever là j'adore c'était fou c'est pas si bien j'ai fait ok tu vois bien j'attends qu'il vient Mathieu ouais c'était un fait marrant en fait faut se péter la gueule des fois ça fait du bien j'avais dit que c'était pas vraiment un spot allez l'écouter laisse le venir laisse le venir mais mec elle était trop bien oh mec là elle était ça va clairement pas me faire oh mais poignet faut y partir en vrai faut pas arriver en vrai c'est juste qu'il faut pousser bien fort et après ouais ça donne tout cela c'est pas mieux de partir trop mieux voilà c'est bon mec en tout cas il a dansé avant le manpower ça veut dire que si je fais pareil je vais réussir OUI ! Wouhouhou ! yes ! t'as vu la danse ça fonctionne il était tellement bien je vais en refaire oh mémé ! au moins c'est mon premier cagé dehors maintenant je vais le faire en line avec un scout dub wouhou ! yes ! yes putain je suis trop content ! à la base j'étais tellement pas hype dans la session je faisais rien et là il suffit d'un move pour se remettre trop bien oui ! allez ! yes ! yes ! yes ! yes ! yes ! yes ! wouhou ! wouhou ! vous avez fait un terrier pour les lapins c'est nain mais désolé pour les footballeurs qui vont venir ici on a saccagé le spot c'est le spot des entraîneurs ouais on fait quoi aujourd'hui Mehdi ? on va enlever le tapis Mathieu il a découvert que c'était mouillé ici du coup on s'est dit on va retirer le tapis pour voir ok bah on enlève tout c'est parti ah il y en a des trucs dans ce van allez on enlève oh la 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 oh c'est tellement de rouille partout là y'a peut-être une différence là ça c'est le tapis du coffre et ça c'est le tapis des sièges putain il a bronzé à côté hein c'est terrible bon comme vous avez vu y'a de la rouille dans le coffre du van du coup là avec Louis on va prendre sa caisse et on va aller acheter un produit anti-rouille on a que des merdes avec le van en ce moment il veut nous lâcher là actuellement il est en phase terminale on va jamais dans ce genre de magasin nous Louis il traîne plutôt dans les magasins y'a de la brioche, du chocolat tout ça et là les gars ils ont trop bien avancé ils ont bien frotté et là on voit quasiment plus la rouille comme tout à l'heure on a peint la totalité du truc là où il y avait de la rouille maintenant il faut attendre 24h de séchage et on est dans la merde parce que on doit déménager quasiment demain donc c'est chaud on avait pas lu la notice en fait bon nouvelle journée là il est 11h on est à Rennes et on est en train de déménager on est en train de mettre toutes nos affaires dans le van après bah ça va partir à Montpellier il y a un petit 11h de route parce qu'on prend pas les autoroutes on a décidé d'aller habiter 3 mois à Montpellier pour une raison évidente c'est que ici il pleut tout le temps c'est une galère donc là ça part pour une nouvelle aventure ça va être stylé quand tu regardes le GPS c'est qu'il reste 8h ça te met une bonne claque là au moral on est arrivé à Montpellier hier un peu tard on s'est dit qu'il fallait qu'on se détendait un petit peu avant d'attaquer l'emménagement il y a plein de meubles à virer et tout du coup là on va se taper un petit roof gap et après on va aller se mettre au boulot qui c'est pour l'autorisation ? euh bah non on a pas le tour non 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 c'est interdit moi j'ai téléphoné à Promologie non non vous avez pas le droit de monter sur le parterrasse c'est quoi ça ? on fait juste du sport je m'en fous vous avez pas le droit ça marche ok non non c'est le parterrasse c'est Promologie c'est du privé vous avez pas monter c'est du privé vous avez pas le droit de monter c'est tout point final non non vous avez pas le droit les gars ça marche ça marche non on a pas le droit ok ok non on monte pas comme ça désolé là c'est privé hein vous avez pas le droit là on est arrivé à un nouveau roof gap qu'on a repéré aussi sur google maps on va voir si on peut le faire mais il a l'air cool en vrai si on peut le faire ça va être fou tu me reconnais ou quoi ? alors ? hey tu vas ? on va essayer de monter là parce que c'est un peu galère je crois ok on y est wow c'est un big boy hein du coup là on est arrivé en bas de l'atterrissage ça a l'air plutôt pas mal ça a l'air d'être assez mou je pense que c'est plutôt cool et voilà le big boy il est assez grand hein mais en vrai ça va ? bah y'a des gens qui nous regardent mais pour l'instant ça va j'espère qu'elle va pas appeler la police ça serait terrible sinon le roof gap il est énorme en vrai je sais pas si on va se rendre compte à la cam mais il se fait bien je pense avec le dénivelé et ça se fait bien mais en fait courir au bord du vide c'est ça qui est aussi dur de partir au bord du vide là ça fait vraiment peur mais on va voir Mathieu il se chauffe je pense qu'il va bien le sentir c'est son dada ça ça va partir très très vite ça bon il est massif mais vu qu'il y a une bonne différence de hauteur et qu'il y a une bonne récepte gravier je pense que ça va être pas mal donc un pas devant l'autre et normalement ça devrait le faire 3 2 1 let's go les gars on va descendre il y a une dame du coup là une dame nous a cramé elle a dit de descendre du coup lui il y va il y va direct il la graille c'est bon c'est fait du coup là on descend parce que la dame a commencé à gueuler c'est bon là on fait ça tous les jours attention oui l'histoire c'est de me faire ici sur les toiles du coup ça effraie les gens oui bon bah désolé en tout cas mais on est enfin arrivé à l'appartement là les gars ils ont garé le van et en fait dans l'appartement il y a plein de meubles qui sont vraiment genre hyper lourd et on doit les démonter pour les descendre et les mettre dans le van pour emmener ça à la déchetterie ou bien Emmaüs pour donner les meubles et puis voilà là ça prend forme un peu en plus on a un bon garage là pour mettre les trucs de sérigraphie pour faire les vêtements tout ça et stocker tout le bazar qu'on a allez allez Jerem là déménage en dehors extrême c'est long c'est long mais on avance c'est hardcore comme vous le savez de base on est tous basés sur Rennes là on a décidé après le road trip de la Dolce Vita de partir à Montpellier un peu dans le sud avec un peu de chaleur comme le soleil qui est aujourd'hui on a essayé de chercher un appartement sur Montpellier et on a trouvé une affaire de fou Léo il connaissait la voisine du dessous et la voisine du dessous elle a dit il y a l'appart d'en haut qui est dispo et tout genre il y a franchement un mois on ne savait pas qu'on allait arriver là-haut et le truc c'est que on pensait payer nos loyers comme tout le monde quand on ménage dans un appartement mais en fait en discutant avec la proprio elle nous a dit que si on l'aidait à déménager et je donne tout là il faut qu'on déménage tout ce qu'il y avait c'est ça qui est dans le contrat et si on arrive à tout déménager et à réparer la petite fenêtre qui est cassée et bah on ne peut pas le loyer pendant 3 mois du coup on a un appart à Montpel pour 3 mois il ne fait pas le loyer c'est de la folie c'est incroyable ça part en boss finale bleu d'armoire ah la 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 c'est qui est bleu ici ah mais c'est terrible non ça passe pas du tout ça passe pas les gars ça passe pas à ça ouais en fait le pied de l'armoire il passe pas là je vais aller chercher la scie qu'on a dans le van et en fait on va ajuster tous les côtés plus bas pour que ça passe c'est à moi de m'occuper de ça c'est du bon massif ouais ouais ça rigole ça rigole je crois que c'est du solide hein il va y avoir un meuble sans pied elle est étonnant on vient de couper les 4 pieds si elle passe pas il y a un soucis oui elle est encore mieux qu'avant comme neuf c'est comme neuf ça servait pas vraiment ses pieds il y a les 4 étages d'escalier ok là on va moins se marrer par contre jerem ça va ou pas ? jerem il porte tout jerem ça va tranquille elle est énorme dans les angles c'est vrai que je sers pas à grand chose mais je filme la chose elle passe de juste elle semble attendez je vais aller dans l'armoire non tu sors pas c'est génial non mais je vais pas dans ces conditions on va mettre une ceinture de sécurité et ce sera bon il me tend arrête à abuser ça vaut une forte j'étais dans la vie ah 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 j't'ai dans la vie j'étais dans la vie bon on fait une petite pause du déménagement il y a un petit spot juste à coté de l'appart c'est genre des petites fontaines l'eau elle a l'air un peu dégueulasse mais en vrai il y a des petits water challenge du coup on va faire une petite pause là-dessus ça va être stylé il va falloir y aller, on a fait des prêts avec Romain en vrai si on arrive à mettre la bonne puissance mettre bien le pied au bout de l'envoi, je pense que ça peut le faire mais il n'y a vraiment pas beaucoup de gens on est bloqués ici donc c'est genre 4-5 pas et ça part oui t'as réussi ? c'est trop chaud mec bon je l'ai fait, ça s'est bien passé je pense que Romain il va le manger aussi il a une plus grosse détente que moi du coup c'est sûr qu'il va l'avoir c'est du beau jeu, c'est magnifique ce qui se passe putain c'est terrible c'est pas compliqué allez Romain oui ! c'est pas versible ça se tique ou pas ? faut être... tu tchouffes ? ouais vas-y ça va tu tchouffes ? ouais ouais ok vas-y vas-y 6h de surstrack ouais il est trop chaud il l'a mis surstrack maintenant il faut que Romain il fasse du premier coup aussi vous en pensez quoi mesdames ? vous en pensez quoi ? non vous ne l'avez pas waouh les vétérans n'ont pas poussé putain waouh mais ça m'a fait tremper, il n'a pas couru du tout c'est très là au spot waouh waouh oh yes ! oh la 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 c'était tellement beau ! putain il était stylé en plus ah ouais de ouf retour à l'appart, retour aux travaux let's go parmi les critères qu'on avait pour avoir des loyers gratuits il y en a un qui est assez spécial et qui va prendre beaucoup de temps on doit détapisser une pièce et là avec Mathieu c'est vraiment hardcore ça prend vraiment beaucoup de temps c'est la merde oh oui ! oh oui ! Mathieu il a regardé en fait il faut mettre de l'eau on voit que ça s'enlève mieux et à chaque gros bout qu'il s'enlève c'est un espoir en plus de base on fait du parcours mais le projet Wizi c'est multiple et là on apprend à décoller de la tapis ça fait plaisir ça va se transformer en chaîne de rénovation c'est tellement marrant de faire des travaux parce qu'en fait on n'a aucune expérience du coup on fait sûrement n'importe quoi mais en vrai on s'amuse du coup c'est le principal on a eu une merveilleuse idée avec Louis c'est de prendre la douche solaire qu'on a acheté et en vrai ça va être cool parce que là on va les réacheter avec un verre et là la douche solaire ça nous est venu dans la tête en fait c'est un petit pomo et un peu de gel du coup on va en foutre un peu partout Bon ça y est on a terminé enfin les travaux de cette pièce franchement ça fait bien plaisir on l'a entièrement poncée et on l'a repeinte aussi donc tout en blanc ça fait vraiment kiffer on a installé un fab bureau aussi pour charbonner les sessions post-prod parce qu'on a plein de problèmes on a plein de vidéos qui vont arriver bientôt sur la chaîne et puis on a un petit projet secret aussi on va vous en parler un peu plus tard parce que ça sortira dans quelques temps en tout cas ça fait bien plaisir d'avoir eu l'opportunité d'avoir un appart comme ça pour trois mois gratuitement nous c'est cet état d'esprit là qu'on kiffe et qu'on veut mettre en valeur en fait sur cette chaîne donc voilà si jamais ça vous donne des idées de services qu'on pourrait vous rendre contre des services dont on pourrait profiter je jette un peu une bouteille à la mer mais en vrai ça sert à ça aussi les réseaux sociaux du coup voilà si jamais ça vous donne des idées n'hésitez pas en commentaires en DM, Insta tous nos réseaux sont ouverts et on n'hésitera pas à vous répondre donc voilà c'est la fin de cette vidéo on espère que ça vous a plu parce que c'est un concept qu'on a pas trop fait genre montrer un peu notre life mais bon ça fait toujours plaisir de vous maintenir au courant de tout ce qu'on vit on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ciao